... 1983, Philippe Jantot gagne la première édition du Bok Challenge, première course autour du monde en solitaire avec escale. 1987, à bord de Crédit Agricole 3, il gagne la deuxième édition de cette même course. En 1989, Philippe Jantot crée le Vendée Globe Challenge, course autour du monde sans escale et participe à la première édition. 1990, à bord de Crédit Agricole 4, il participe à nouveau au Bok Challenge avant de partir autour du monde en famille. Trois podiums pour quatre tours du monde en solitaire, rencontre avec le créateur du Vendée Globe. Il n'y a pas de routine à faire des tours du monde parce que ça sera, on peut en faire, à mon avis, on peut en faire 10, 15, ça ne sera jamais pareil. Il n'y a pas un tour du monde qui va ressembler à un autre, et heureusement d'ailleurs parce que ça serait vraiment dommage. Il y a toujours des choses qui changent. D'abord les bateaux, ensuite la technologie, ensuite les moyens de faire mener ces bateaux. Quand on compare l'évolution qu'il y a eu dans le domaine de la course en solitaire entre le premier Bok et le dernier Vendée Globe, mais on a l'impression qu'il s'est passé cinq siècles. Parce qu'on était presque avec les sextants à la première édition. Aujourd'hui, on en est à l'ère des satellites avec Internet à bord. Et des concurrents qui passent quatre heures par jour à téléphoner à leurs copains, à leurs femmes, à leur famille dans une qualité égale à celle que vous avez vous avec votre portable quand vous téléphonez à votre voisin. Non, non, les choses évoluent très très vite. Donc il faut à chaque fois, c'est sans arrêt une remise en cause. C'est passionnant parce que cette technologie est intéressante. Il faut apprendre, il faut se former, il faut redevenir performant dans des domaines nouveaux. Donc aujourd'hui, la météo est devenue un domaine vraiment primordial pour être bon en bateau. Alors qu'avant, la météo, on la subissait plutôt qu'on allait la chercher. Donc non, il n'y avait pas de lassitude. Il y avait juste le fait que je m'estimais déjà suffisamment privilégié d'avoir vécu quatre fois le rêve que j'avais dans mon adolescence et qu'il était temps, compte tenu que je vivissais aussi, de passer à un autre projet parce que, bon, une famille, ça ne se fonde pas à 60 ans. Donc je voulais quand même profiter de mes enfants et qu'il était temps de le faire. Et que j'estimais, en fait, avoir eu ma part de bonheur dans ce monde de la compétition et que j'avais envie de passer à un autre projet. Je pense que pour tous les marins qui sont partis faire ces tours du monde, ce n'est pas venu comme ça, comme une envie d'aller boire une bière. Donc il y a eu une maturation avant d'arriver là. Et le moteur de tout ça, c'était le rêve, en fait. C'est le rêve qui a conduit les gens, d'abord, à voir leurs aînés faire ça. Il y a eu de l'imagination, il y a eu envie de le faire. Et je pense que la meilleure façon de préserver l'esprit de toutes ces courses, eh bien c'est de maintenir le rêve et le côté imagination que les premiers, avec Matossier, Nod Johnson, etc., ont initié. Il faut conserver cette part de rêve, de candeur, d'émerveillement devant ce qui se passe. Aussi autant que ça, ça sera acquis, eh bien je pense que les courses garderont toujours intérêt. Sous-titrage ST' 501 On ne pourra pas aller contre l'évolution de la technologie. À un moment donné, ça serait une erreur de le faire. On n'est plus à l'époque de la radiomateur, de la BLU, donc on est à l'époque des satellites. Il faut vivre avec son temps, mais il ne faut pas non plus en devenir esclave. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le plus que ça apporte, mais sans pour autant que ça devienne une finalité. Non, je ne crois pas que les communications aient modifié d'une manière dramatique, l'imaginaire que les gens pouvaient avoir de ce genre de courses. Parce que c'est vrai qu'avant, quand on entendait la voix nazi-hard de Saint-Lys Radio, on savait que le gars, il était loin quand même. Il n'y a pas besoin de faire un dessin pour comprendre que ce n'était pas la bonne téléphonie. Ici Saint-Lys Radio, service radio téléphonique avec les navires en mai. Cette transmission est effectuée au niveau normal de parole. Lâche des récepteurs de portes. Je ne suis pas dormi tout le temps, il y a eu un moment où je ne vais pas s'en faire. Je n'ai pas encore commencé à me chouter au café, donc je vais peut-être tout à l'heure commencer à prendre le café. Dormir, ce serait ridicule. Si je suis en dehors de ça, il faut exporter un moment à la moindre ressourcement. Si j'ai le temps de passer devant tout le moment, il ne faut pas que je l'aise. Aujourd'hui, il y a un son qui est pratiquement parfait, c'est du son numérique qui arrive par satellite. Donc la qualité du son est aussi bonne que si vous appeliez d'une cabine. Donc ça retire peut-être un petit peu de la magie. Mais après, c'est au marin, donc à savoir communiquer, à savoir raconter ce qu'il a à dire. Ce n'est pas parce que le son est mauvais que ce qu'il a à dire a pu changer à travers le temps de son d'intensité. Donc je pense que c'est au marin justement de savoir expliquer et de ne pas banaliser justement ce qu'ils sont en train de vivre. Et le fait d'amener des images, et à mon sens, au contraire, est une façon d'augmenter l'imaginaire. Quand on parle d'un iceberg, quand on voit cet iceberg à côté du bateau, quand on voit une table qui fait 3 000 de longueur, et qui fait 90 000 de hauteur, on se dit que ce n'est pas un glaçon. C'est vraiment un iceberg énorme. Donc ça donne quand même aux gens une image quand même de la réalité. Sur le calomant vertical 1, calomant vertical 1, avant et 3 bords, un tour de café. Et sur le calomant vertical numéro 2, avant, un tour de café. Ok ? Oui. Je préfère un écran. Je préfère un écran. On en reste à l'écran. Je préfère un écran. Il y a des trois bords que je perdrai. Après, je préfère un écran. Aujourd'hui, la technologie doit être au service du rêve pour justement le permettre de le partager avec le maximum de monde. Et non pas le contraire. Ce n'est pas le rêve qui doit servir la technologie, mais le contraire. Donc autant que l'homme fera la part des choses et se servir à la technologie au service de son rêve, je pense que l'essentiel sera très bon. Philippe Janteau, vous passez 4 ans après, une fois de plus, le capote en tête. Ça va vous faire plaisir quand même. Ça fait d'abord très plaisir parce qu'effectivement, je suis en tête de l'étape, mais je suis également en tête au classement général avec trois jours de mille avance. Donc, Redalco, il a encore toutes ses chances pour une deuxième victoire dans ce tour du monde. Ça vous fait quelque chose de passer le capote ou bien ça devient banal ? Quand même pas. La deuxième fois, ce n'est pas encore banal. C'est quand même émouvant. Je suis d'abord très content d'abord d'être en tête. Et puis deuxièmement, parce qu'enfin, les souffrances vont être terminées. Je vais remonter maintenant vers le soleil, vers les vents plus légers. Et ça fait quand même très plaisir de pouvoir changer un peu de navigation puis de retirer un peu des cirés. Votre option sur la victoire devient sérieuse. J'espère, tant mieux. On ne trouve pas trop votre solitude à côté de vous ? Non, ça va, ça va, pas de problème. Je crois effectivement que les choses sont en train de changer dans l'esprit de beaucoup de marins. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, et moi ça me désole, qui s'engagent au Vendée Globe ne font pas comme étant l'aboutissement d'une carrière ou l'aventure d'une vie, mais le font comme un passage obligé. Le truc le pire, c'est que j'ai entendu des marins à l'arrivée du Vendée Globe avouer qu'ils ne s'étaient pas du tout amusés. Ils ont fait une régate. Ils ne se sont pas amusés parce qu'on n'a pas eu de plaisir. Il est temps que ça finisse. Parce que, bon, trois mois et demi, c'est un peu long quand même. Et moi, quand j'entends ça, les bras m'en tombent parce que je dis, mais comment on peut faire ça ? Bon, ça a figé autant de souffrances, de nuits blanches, de difficultés, etc. Si ce n'est pas pour en retirer un certain plaisir. Donc, pour certains, effectivement, c'est un plan de carrière et il faut passer par là. Et ça, c'est peut-être ce qui va tuer l'aventure ou le mythe de ce genre d'épreuve. Ils ont mis ça à leur programme. Il faut qu'ils le fassent. Alors ça, c'est quand même un petit peu... C'est un peu désolant. Il ne faut pas transformer la mer en stade. Moi, je crois que c'est un truc vraiment important. Un athlète, il va sur une piste sans le référeur à 100 mètres. Eh bien, il ne faudra jamais que la mer devienne une piste de 24 000 mètres pour faire un tour du monde et que les points de passage Bonne Espérance, Lowin et Cap Horn ne soient jamais déboués. Mais le reste, c'est des points de passage. Moi, je ne vois pas de course à escalade, parce qu'après ça, on va dire quoi ? On va dire, bon, on va faire deux tours du monde en solitaire sans escale ? On va le faire avec un bras dans le dos ? Avec un oeil bordé ? Non, c'est un outil, c'est. Après 95 jours de mer, après 95 jours de mer, après 5 heures derrière lui, c'est passionnant. Il y a eu quelques petites peripétions au moment du passage du Cap Horn. Vous avez cogné le pont ? Oui, en revendant le bateau, j'ai pris un rocher et je pense que ça ne va pas c'est grave, c'est grave parce que j'étais à 14 nœuds et ça a arrêté le bateau et c'est un bateau en plastique, donc ce n'est pas pareil que le bateau en arrière. et je ne sais pas à quoi en penser, j'espère que ce n'est pas trop grave et que ça va tenir jusqu'à Rio. Et ensuite, jusqu'à Rio, il va falloir jouer avec les ventes. Oui, et avec ma quille, parce que je ne sais pas si ça va tenir, je ne sais pas, je peux dire si il va en voir. Des regrets, il y en a toujours dans une vie. S'il fallait, si on avait la possibilité de recommencer à zéro, il y a forcément des choses qu'on fait différemment. Heureusement, parce que sinon, ça va dire qu'on n'a pas fait d'erreur, donc on n'a pas fait grand-chose. C'est propre de ceux qui font quelque chose et qu'ils puissent se tromper. Donc, si on ne fait rien, évidemment, on ne se trompe pas. Plus on entreprend, plus on a de chances de commettre des erreurs. Alors moi, si je pouvais réécrire l'histoire, j'aurais bien aimé, effectivement, gagner un Vendée Globe, mais bon, ça m'a ennuyé un petit peu. Et puis après, j'étais content de ma course. J'ai fait une belle course. J'ai eu des problèmes techniques. Ça, bon, ben oui, j'ai eu des problèmes techniques. Et puis, je les ai surmontés. J'ai pris beaucoup de retard. J'en ai rattrapé une bonne partie. Non, tout compte fait, je ne changerai rien à ce niveau-là. C'était comme ça. Il y avait des concurrents qui étaient meilleurs que moi. Ils sont arrivés avant moi. C'était dans l'ordre des choses. Et puis, bon, c'est tout. Donc, j'ai commis des erreurs. Je les ai payées. Et voilà, c'est la vie. Donc, je n'ai pas de regrets. En fait, moi, j'ai eu une vie, bon, elle n'est pas finie, mais j'ai eu une vie intense. On ne peut pas avoir que des succès. Et heureusement, parce que c'est peut-être justement dans les échecs qu'on apprend à se reconstruire et à repartir pour autre chose. Et si c'était que des succès, ça serait peut-être banaliser un petit peu cet état de fait. Donc, non, non, moi, j'ai eu une vie un peu, enfin, j'ai fait beaucoup de choses en train de plonger. J'ai perdu aussi beaucoup d'amis en plonger profonde. J'ai fait de la voie. J'ai vu pas mal d'amis disparaître aussi. Bon, non, mais j'ai eu une vie riche, intéressante. Et non, je suis globalement content, même si, effectivement, il y aurait trois, quatre choses que je ferais différemment aujourd'hui. La passion, ce deuxième rêve, en fait, de faire un tour du monde avec mes enfants, c'est que malheureusement, il est un petit peu fini parce que maintenant, mes enfants sont grands et donc, ils sont obligés d'aller à l'école. et donc, on n'a plus la liberté qu'on avait auparavant de disposer de notre temps comme bon nous semblait. Donc là, maintenant, ils sont au lycée, donc ça devient un peu plus sérieux. Après, peut-être que quand ils seront grands, quand ils seront sortis des études, j'avoue que j'ai envie de repasser avec ma femme, renaviguer autour du monde, en croisière, retrouver ce mode de vie fait d'escales, de rencontres, d'amitié, de découvertes, etc. parce que ça, ça me manque très douloureux. Mais bon, il faut aller au bout de ses choix. Sous-titrage ST' 501